Ce qui est certain, c'est que l'instrument des places nettes fonctionne déjà à La Réunion. On en a fait une quinzaine depuis le début de l'année. C'est un instrument qui est remarquable parce qu'il permet de se mobiliser peu de temps et de montrer que la place appartient à la loi et que force reste à la loi. Ces opérations places nettes, elles ont permis en particulier de lutter contre des trafics de drogue et de marquer le coup à des endroits où certains s'étaient installés et pensaient qu'ils pouvaient rester. Mais ce que nous avons évoqué avec Mme la procureure et Mme la maire, c'est effectivement l'idée d'avoir des opérations places nettes sur ces phénomènes de bandes et de violences de rue. Et donc il y aura sans doute, alors XXL, on verra le format, mais il y aura des réponses très efficaces et opérationnelles sur le volet des violences qu'on constate. Il est important pour nous sur ces mesures places nettes, qui est un vrai outil, que les aménagements qu'on fait, vous voyez dans la ville, les aménagements, les places publiques, les espaces pour les familles, les animations qui sont appréciées par les familles, et bien ces espaces sont pour les familles. Et en mettant en place ces opérations places nettes, on réaffirme que l'espace commun est un espace commun pour les familles, pour pouvoir se réunir, pour pouvoir être ensemble. Donc c'est une action qui est importante pour nous places nettes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –